Il y a une véritable capacité, on le doit notamment aux scientifiques et particulièrement aux linguistes, une véritable propension existante, prégnante aujourd'hui, à sauvegarder ses patrimoines. Je disais que qu'est-ce qui se passe ailleurs et quels sont en gros les leviers que dans le monde on croit utiles d'activer pour sauvegarder des langues. Étant entendu, je le dis tout de suite, qu'il n'existe pas tel un menu, une espèce de liste exhaustive de leviers activés qui, s'ils ne le sont pas, mettent en péril toute politique. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça et c'est dans une alchimie assez complexe que s'opère, et dans l'histoire, que s'opère la sauvegarde des langues dans le monde. En essayant d'être un peu cohérent, on va partir, sinon, sur une échelle de valeur, en tout cas des plus sensibles, aux plus difficiles à mettre en œuvre. On a observé, et donc l'idée serait peut-être d'observer ce qui s'est ailleurs et de voir encore si on trouve ces conditions. Bien, on observe d'abord que tout part d'une prise de conscience identitaire, qui en général, alors c'est le cas en Australie, c'est le cas notamment dans la pente orientale des Landes, où se passent des choses intéressantes au Paraguay, en Uruguay, au Pérou, en Bolivie, du point de vue linguistique, qui trouvent leurs sources toutes dans une prise de conscience identitaire née de l'humiliation, et donc de la colonisation. Je crois que c'est important à avoir à l'esprit. Alors, cette prise de conscience identitaire, elle existe en Corse, elle est manifeste. Je crois que les universitaires d'ici, d'ailleurs, n'ont pas fini d'épuiser le sujet du réacquiste. Cette période-là est non pas derrière nous, mais elle symbolise la prise de conscience identitaire, qui est le préalable à toute réactivation et à toute action en matière de sauvegarde de la langue. Ça a bien existé chez nous, c'est parfaitement identifié. Donc, c'est un premier point qui est positif. On se rend compte, là où ça fonctionnait aussi, du rôle éminent des linguistes, qui travaillent dans l'ombre, parce que je m'adresse en particulier aux collégiens, aux lycéens qui sont là. C'est quoi un linguiste ? Vous vous rendez compte, ces gens-là, ils sont payés pour étudier des langues. Les gens se demandent à quoi ça sert, cette histoire. La difficulté, lorsqu'on est pédagogue en établissement, c'est de donner un sens aux choses. Et j'en comprenne pas. Ils ne savent pas ce que c'est un linguiste. Sans le travail éminent des linguistes dans le monde, et donc des linguistes de l'Université de Corse, toute chance de sauvegarde serait réduite à néant, parce que ce sont eux qui identifient les problèmes, non pas qui apportent des solutions, mais qui permettent de dépasser les problèmes. Et je vais prendre en Corse l'exemple prégnant de ce que certains m'ont appelé la polynomie. La polynomie, c'est quoi ? Cette histoire, moi, j'ai vécu dans un foyer où j'ai reçu la langue corse en héritage avec un papa qui était du Taravot et une maman qui devait se couvrir. Combien de fois ai-je entendu ? Si j'ai mis Kagosi, si j'ai mis Kagosi, et tout, ça, il m'a mis Kabalagos, c'est tout, parler au Dalia. Et ce débat a été très prégnant dans les années 70, et le rôle d'un linguiste, ça a été de trancher ce débat. Ça a été de dire, de dépasser le registre un peu normé, le prisme un peu normé duquel étaient observées les langues, notamment avec les travaux de Fernand de Saussure et d'autres, et de dire que, diversida fagerigetza, de dire que la Corse, c'était un ensemble, je crois qu'on dit régiolecte, peu importe, mais qu'il n'y avait pas à trancher sur ce débat. Et que la langue corse, reconnue comme telle, devait être regardée comme une composante de ces régiolectes, comme une agrégation de ces régiolectes qui devaient vivre en bonne intelligence. Et donc, il n'existait pas une norme unique des Corses. Et si les linguistes n'avaient pas à trancher ce débat, nous en serions encore à savoir qui parlait le vrai Corse, qui ne le parlait pas. Et là, le rôle des linguistes est éminent. Le rôle des linguistes est encore prégnant aujourd'hui, lorsque ses vertus a nous décomplexé et a dépassé ce qu'on appelle le mythe du locuteur idéal. C'est terrifiant, les dégâts que ça fait. Parce qu'évidemment, on sait que l'entreprise volontaire ou finalement imparable d'acculturation fait son œuvre. Bien sûr. Mais lorsque vous dites à un jeune, ou si j'ai mis Kagozy, on ne sait pas ce que cette phrase, on ne mesure pas ce que cette phrase a de ravageur dans le développement, sinon de la langue, et je reviendrai des pratiques langagières. Parce que, je reviendrai en fin de propos, lorsqu'on parlera de l'officier de la langue corse, qui est un sujet dominant, il faut partir de l'existant. Je dis qu'il y a 50 000, on dit qu'il y a peut-être 60 000 locuteurs. La vraie question, c'est de savoir, lorsque Jean Prunet d'ARCFM, en commentant un match de foot, dit qu'il parle corse, il parle français, il parle franc-corse, la question, c'est est-ce qu'on part de cet existant, qui est une pratique langagière, en disant, ce n'est pas tout à fait du corse, en étant dans une approche puriste, au risque de se faire taxer, ça a été le cas pour certains universitaires, à tort, je le dis, de mandarin, il n'y a pas une langue qui dominerait une autre, il n'y a pas une façon de parler le corse qui dominerait une autre, il y a des pratiques langagères existantes, sur lesquelles il faut prendre appui, et ça on le doit beaucoup, aux travaux de certains linguistes. Il y a aussi un phénomène intéressant, en Corse, dont on ne parle pas assez, et on a observé que, notamment aux Etats-Unis, certains régiolectes norvégiens avaient pu subsister du fait de la cohérence religieuse, et du fait que les hommes et femmes de confession luthérienne avaient pu pratiquer, développer, et sauvegarder leur patrimoine linguistique, du fait de la cohérence religieuse, et on ne prend pas assez appui, me semble-t-il, c'est un état sociétal prégnant, je vous renvoie notamment aux travaux et à l'excellent livre de Demé-Verdogne sur les étimales assentes, sur les pratiques religieuses, et surtout le réseau sociétal que constituent les confréries. Et on se rend compte, dans le monde, pas seulement à travers l'exemple que je vais vous donner, que ce support a été un support prégnant de sauvegarder les langues. On se rend compte aussi que l'écriture a joué un rôle important là où les langues ont pu être sauvegardées. Alors là, il se passe quelque chose d'intéressant par rapport à la situation diglossique du Corse, c'est ce qu'on pourrait appeler l'évolution du barycentre diglossique. C'est quoi derrière ce thème barbare ? On a longtemps considéré, en fonction de ce que je vous ai dit, que la langue corse était confinée à l'oralité et qu'en gros, l'écriture, c'était des choses sérieuses et puis que toute cette histoire devait être amenée à la langue française. Il n'est qu'à voir et observer. Alors, je n'ai pas de chiffres à l'esprit et je me garderais bien de m'apesantir à travers des chiffres, le nombre d'ouvrages en langue corse qui n'ont les bacs des librairies. Alors, on parle beaucoup de Jérôme Ferrar, en parlant tout à l'heure, qui est un écrivain de grand talent. Aujourd'hui, vous avez des écrivains de grand talent en langue corse. Et la question n'est pas de savoir s'ils écrivent bien ou pas à langue corse. C'est moi, un jour, j'ai remis, quand j'étais élu, le prix de la CTC à Marco Biancarini, dont je lui ai dit, parce que je vivais moi aussi à Porto Vec à l'époque, dont je lui ai dit, je ne partageais pas l'univers romanesque, mais je le félicitais de contribuer à faire rentrer la langue corse dans la modernité et de démontrer que des thèmes sociétaux forts tels que lui les vivait et tels qu'il souhaitait s'en emparer pour décrire ces univers romanesques, je me félicite que ces thèmes-là ne soient pas seulement abordables en langue française et en fait, Je passe assez rapidement sur le rôle des médias aussi. J'ai l'habitude de dire, et je parle sur le contrôle des élèves qui sont là, que c'est important, pour en venir après à la co-officialité, de savoir ce qui se passe dans la vie d'un jeune adolescent aujourd'hui et à quel moment est-ce qu'il a l'occasion ou pas d'être en contact avec la langue. et le média est un support fondamental. J'en viens à trois fondamentaux qui constituent, presque j'allais dire, les axes cardinaux, non pas que ce que je viens d'évoquer soit marginal ou superfétatoire, mais il y a quand même trois axes, trois vertus cardinales qui commandent la sauvegarde d'une langue. D'abord, je l'ai dit, c'est le développement économique. Et j'ai décrit un tableau un peu sombre en oubliant de dire que ce qui compte, ce n'est pas une prospérité spontanée. D'ailleurs, on le voit bien dans le Tyrol du Sud, au Val d'Aost, où avec en gros les stations de ski naissantes, il y a eu beaucoup d'argent. Avec cet argent, on a ouvert des écoles bilingues. Ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas. Ça ne suffit pas. Donc, plus que la prospérité, il faut savoir réfléchir aux modes de développement économique. Je veux dire par là qu'à l'inverse, en Irlande, il y a eu des modes de développement économique qui sont basés notamment sur des traditions agro-pastorales qui, bien sûr que l'argent est en cause, bien sûr que les moyens sont les nerfs de la guerre. Mais si on ne réfléchit pas aux modes de développement, tout développement prospère, spontané et trop brutal ne permet pas la sauvegarde de la langue. Je veux dire que la Corse, lorsqu'elle réfléchit à son développement, doit réfléchir à ses modes de développement. Vous comprendrez bien qu'il est plus facile de diffuser des pratiques langagères en Corse dans des milieux liés à l'agroalimentaire, à l'agriculture, que si de façon exogène, cas d'école évidemment improbable, on décide, pour doper les taux de croissance, de faire de la pétrochimie en Corse. La pétrochimie, ça ne va pas entraîner un nombre de locuteurs pertinent. Et l'économie doit aussi partir de l'histoire. Très important d'avoir à l'esprit la façon dont on développe un territoire. La deuxième vertu cardinale, et c'est la raison de ma présence ici, en tout cas, c'est une de mes casquettes, c'est l'école. Bon. Alors, partout où ça marche dans le monde, les Maoris en Nouvelle-Zélande, à Hawaï, dans d'autres territoires, au Paraguay notamment, l'école et le développement du bilinguisme est une condition nécessaire, incontournable. Pas suffisante. Pas suffisante. Bon. Il faut voir d'où on part, et on arrive. Je me permettrai, m'autoriserai à la fin de ce propos de vous donner une bibliographie. C'est quoi la situation de l'école aujourd'hui ? Pour faire simple, bon, c'est 46 000 élèves, il n'est pas possible, ou à peu près pas possible, que ces 46 000 élèves, à un moment ou à un autre, n'aient été en contact ou sensibilisés avec la langue corse. C'est pratiquement impossible. En gros, c'est 25 000 dans le primaire, 21 000 dans le secondaire. D'une façon ou d'une autre, ils ont été sensibilisés. L'article 7 de mémoire de la loi du 22 janvier 2002 dit, en gros, l'enseignement du corse est intégré dans les écoles élémentaires et pré-élémentaires. Bon, sauf que le Conseil constitutionnel est passé par là parce que ça voulait dire qu'en gros, il fallait parler de Corse aux primaires. Il fallait se débrouiller pour retrouver du temps pour parler de Corse, sauf que le Conseil constitutionnel est passé par là, que ce n'a pas un caractère obligatoire et qu'en gros, il y a 57 % des élèves aux primaires qui ont entre 1h30 et 3 heures de l'encorse par semaine parce que ça n'a pas un caractère obligatoire. Pardon, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais fixer les esprits. Au collège, qu'est-ce qui se passe ? En sixième, vous avez 83 % des élèves qui suivent l'enseignement du Corse. Et puis là, on arrive à un problème qu'il va falloir trancher. C'est qu'en quatrième, ils ne sont plus que 57 % et plus que 20 % au lycée. Il y a eu quelques divergences sur les chiffres, mais les proportions sont en gros celles-ci. pourquoi cette érosion ? Tout simplement parce qu'en sixième, les volumes horaires sont ce qu'ils sont et j'allais dire que 3 heures de Corse ont encore des gestes. Et puis à la fin de la cinquième, on dit à un élève, enfin un élève à faire aux parents qui sont quand même co-décideurs de l'orientation, on dit voilà, l'année prochaine, vous avez 3 heures de langue vivante 2 et puis si vous voulez faire le Corse, ça va faire 6 heures. Et au lycée, c'est aggravé. Je le dis en passant, on a beaucoup travaillé en France, même si aujourd'hui, c'est un peu... Non pas la tarte à la crème, on y passe de longues heures en termes de débat plutôt polémique et stéril de mon point de vue. On a beaucoup posé en France la question sociétale du temps de travail des adultes, 35 heures, 38 heures, le temps de travail des élèves n'a jamais été correctement posé. Là aussi, pour fixer les esprits, un élève de Terminal S qui veut avoir mention très bien et pour avoir mention très bien, il faut prendre toutes les options. Alors, qu'il s'agisse de Corté ou d'ailleurs, le latin, le grec, le PS complémentaire, l'hébreu, le mandarin, tout ce que vous voulez, dont le Corse, peut travailler à peu près 38 heures au lycée et pour réussir, il faudrait bien qu'il travaille une dizaine, douzaine d'heures à la maison, ça fait 50 heures par semaine. Cette question-là n'est pas posée. Et donc, tout ce qui est facultatif, je reviens au cœur du problématique, est rapidement balayé pour des raisons qui ne sont même pas stratégiques ou militantes, pour des raisons évidentes de gestion du temps et d'économie de l'effort, tout simplement. Donc, moi, c'est la raison pour laquelle à titre personnel, au titre de mes engagements publics, je ne milite non pas pour le Corse obligatoire parce que dans le terme obligatoire, il y a cette forme de contrainte, on se sent forcé, pour l'intégration du Corse dans les programmes de la maternelle au bac. Il n'y a pas d'autre moyen que celui-ci. Je discutais autre jour avec une enseignante qui part en Polynésie. Je ne sais pas ce qu'il y a d'attentatoire à l'Unité de la République, à Ouelles et Foutuma. Lorsqu'on a des programmes d'histoire, bien sûr qu'on vous enseigne que nos ancêtres sont les Gaulois, mais on ne manque pas d'enseigner l'histoire des peuples qui environnent l'Océan Indien. Je ne vois pas ce qu'il y a d'attentatoire à l'Unité de la République parce que ça, c'est l'argument massue. C'est l'égalité du citoyen, l'unité de la République qui sont des fondements philosophiques, non pas surannés, qu'il s'agit de prendre au sérieux. Ce qu'il y a de plus spécieux, c'est de considérer que quelques milliers de locuteurs pourraient menacer l'unité de la République. Je demande à ce qu'on prouve ça scientifiquement. La vérité, c'est qu'il existe des résistances historiques prégnantes que nous avons beaucoup de mal à dépasser. Pour autant, je trouve que le réflexe qui consiste à condamner l'école comme ne prenant pas suffisamment sa part de l'effort est un mauvais réflexe. Il n'est pas inutile d'observer qu'en France, quand vous regardez ce qui se passe aux Pays-Bas, quand vous regardez ce qui se passe en Alsace, quand vous regardez ce qui se passe en Bretagne et que vous faites un camembert avec plusieurs parties, vous observez quoi ? Que la part de l'enseignement confessionnel est très importante, que la part de l'enseignement associatif est très importante et que quand vous arrivez en Corse, ces deux parts sont inexistantes et que c'est l'État et seulement l'État qui prend toute sa part de l'effort. Donc, il faut être prudent lorsqu'on cible l'État comme le seul responsable de ces problèmes ceci dit, est-ce qu'on peut faire mieux ? Je l'ai dit, non seulement on peut faire mieux, mais de mon point de vue, il faut faire mieux en dépassionnant ce débat, en intégrant tout simplement la langue Corse comme une matière qui ne soit plus facultative. C'est-ce qu'on peut faire mieux ? – Sous-titrage FR 2021